et bonjour les cousettes comment allez-vous aujourd'hui je vous attends pour le petit live on va essayer de faire petit aujourd'hui on va voir si on y arrive de sortie de patron à l'occasion de la fête des mères je vous attends je vous avais annoncé 18h30 donc ça va je ne suis pas encore en retard j'espère que vous allez bien aujourd'hui que vous avez passé un bon jeudi et que vous êtes prête pour un petit moment pas pote un petit moment entre nous bonjour audrey ça va contente de te voir bonjour julie comment allez vous est ce que ça va je sais pas chez vous s'il a fait beau aujourd'hui moi c'était mitigé j'ai pas trop eu le temps d'aller faire de un tour dehors à part pour aller à l'école parce que j'ai préparé plein de choses et que j'avais envie de vous montrer donc j'ai essayé de terminer alors salut marie pierre je vous attends je vois que vous arrivez tranquillement c'est chouette et ensuite on va démarrer ah oui ça va audrey sous la pluie julie bah oui hier c'était la pluie ici bonjour fabienne linda bonjour gis coco joannie nathalie ça y est merci stef alors voilà c'est je voulais vous montrer ça tombe bien que ça bougeait derrière moi donc voilà on se rend pas très compte quand je passe comme ça je regarde les lives mais vous êtes à l'envers merci audrey voilà la page facebook elle a bien monté voilà donc le nombre de live vous êtes à l'envers il est là je me suis fait un cadeau parce que bientôt pas tout de suite on va passer les 200 mille abonnés oui sandrine c'est ce que je dis salut josette bonjour stéphanie et du coup voici le nombre de like de la page facebook le nombre d'abonnés pardon parce que ça a changé donc 188 132 donc c'est à l'envers et donc j'avais envie de faire de me faire un cadeau à moi même je me suis fait un cadeau je me suis acheté un compteur de like en temps réel je vois ça rigolo donc du coup je l'ai mis là et puis au fur et à mesure en fait quand il se passe des choses il se met à jour toutes les deux minutes à peu près donc c'est rigolo voilà donc j'avais pas envie de louper le passage des 200 milles donc comme ça quand on fera des live vous pourrez voir oui ça des comptes joannie vous pourrez voir le nombre de like voilà en temps réel quand quelqu'un like tout ça s'abonne tout ça tout ça moi je suis hyper contente de vous retrouver j'ai même mal tellement je souris j'ai mal aux joues merci sylvie mais c'est grâce à vous parce que c'est vous hein qui fait ce chiffre très impressionnant moi je le vois souvent enfin je le vois quand je passe mais c'est vrai que je m'en rendais pas compte du nombre donc voilà c'est juste énorme donc c'est trop chouette et ben ça se majore tout seul au drag oui je crois j'ai dit deux minutes mais c'est toutes les deux secondes à peu près c'est à dire que quand quelqu'un s'abonne bimimimim ça ça s'avouline salut dominique bonjour nathalie oui a-t-il elle dit elle je vais plus dormir quand il manquera un abonné possible je resterai devant et même mon mari serait capable de se désabonner juste pour me ça retarde bon bref traite de plaisanterie j'avais envie de vous montrer le nouveau patron vous le connaissez un petit peu déjà parce que c'est un patron à l'occasion de la fête des mères que j'ai réalisé en collaboration avec Orana il n'y a pas longtemps. C'est une pochette intitulée super maman, mais que j'ai, moi aussi, et aurais ravie de te voir, que j'ai mis à jour et que j'ai retravaillé pour une sortie officielle qui est aujourd'hui et pour qu'elle soit réalisable dans vos tissus préférés du moment, dans du tissu à motifs, dans du tissu sans motifs, avec plusieurs variations de rabats et je voulais vous la montrer ce soir. J'aime bien les sorties en direct parce que je trouve ça rigolo de pouvoir voir vos réactions, en fait, vos questions, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Et voilà, donc c'est une sortie en direct ce soir. Merci pour tous vos petits commentaires, je les vois passer, oui c'est rigolo, le compteur de like, enfin d'abonnés, voilà, j'avais envie de me faire un peu plaisir. Donc il est au-dessus de moi, quand je couds, je ne suis pas tout le temps dans cette pièce, je suis majoritairement devant l'ordinateur, surtout en ce moment, voilà, avec le challenge coudre ses données, j'ai encore beaucoup de travail, donc je ne suis pas mal devant l'ordinateur, mais voilà, peut-être qu'il y en a qui s'amusent, c'est rigolo, mais voilà, je vais essayer de garder le fil sans trop rigoler. Quand je couds, je suis là, et là, ça fait 2-3 jours que je n'ai pas été dans cette pièce, mais demain j'ai du travail, donc je devrais être ici à mon poste de travail. Merci Gwenaëlle pour tes étoiles, c'est adorable. Bon, je vois que vous êtes nombreux et nombreux, salut mamie, pied d'ami, Marie-Claire, on trépigne, allez, je vous montre. Donc, je vais vous montrer d'abord la version coton, d'accord, la version tissu, et ensuite je vous remontrerai la version dans le compte. J'ai lu le compteur Josiane, non, je ne me lève pas la nuit pour regarder, voilà, et je me demande si le clic, 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 va pas me réveiller, on verra. Donc, je vous montre le nouveau patron qui s'appelle Orane, dans des cotons, d'accord, pour vous montrer un peu ce que vous pourrez faire et réaliser, et je vous remontrerai ensuite la version dans le coupon Orana, rappelons-le, Orane, certaines l'ont déjà en exclusivité, Orane est réalisable aussi dans un coupon, très beau coupon en velours qui est proposé chez Orana, attention, si vous êtes intéressé par ce coupon, sachez qu'il ne fonctionne qu'en précommande, donc il n'est pas en stock chez elle, donc si vous voulez le commander, vous le recevrez ensuite, voilà. Sinon, Orane est réalisable dans des cotons, et je vous ai fait aussi plein de kits, c'est pour ça, toute la journée, j'ai découpé, parce que je me disais ce tissu et ce tissu, celui-là, qu'il est beau, et je ne me suis plus arrêtée, et depuis 6h du matin, je coupe des kits, voilà, ma journée. Alors, Orane, pourquoi cette pochette ? Déjà, donc, c'est un patron que j'ai destiné à la fête des mères, oui, il y en a qui s'amusent, Coco, oui, et puis j'entends bling, 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 donc j'essaye de rester un peu sur ce que je disais, mais bon, ça va bien se passer. Donc, j'avais envie d'un modèle spécial fête des mères, ça fait 2-3 ans, et chaque fois que la fête des mères arrive, je me dis, je vais faire un modèle de fête des mères, et le temps passe, et à chaque fois, la fête des mères arrive, et je n'ai pas proposé de modèle, donc cette année, je l'ai fait, j'avais déjà une idée, et en fait, c'est Orana, la créatrice de Coupons Illustrés, qui m'a un peu mis une deadline en disant, c'est là, il faut le sortir, donc voilà, je ne suis pas en retard, on dit merci Orana de m'avoir obligée à tenir mon timing, merci beaucoup pour tes étoiles, tant de jaloux. Alors, salut Laetitia, donc, il s'agit d'une pochette à coudre pour la fête des mères, elle est déclinable en deux variations de rabats différents, d'accord ? Il y a une variation qui est plus facile que l'autre, il y en a une qui est plutôt destinée au niveau intermédiaire confirmé, et une autre plutôt débutante plus intermédiaire, voilà. Pourquoi une pochette ? Parce que c'est une pochette, son histoire, que j'avais cousue moi, quand j'étais enceinte de mon troisième enfant, et j'avais envie de ranger toutes ces affaires, en fait, parce que souvent, on a des souvenirs, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis tombée enceinte, à chaque fois, j'ai acheté par exemple un petit bonnet de maternité que j'ai offert au papa pour lui dire, ça y est, voilà, je suis enceinte, tout ça, et donc ces objets-là, j'avais envie de les ranger dans une pochette, donc c'est la pochette Super Maman, qui s'appelle Orane, mais elle peut aussi être déclinée en plein d'autres versions, merci Marjorie pour tes étoiles, qui peuvent être un peu plus, on dira, girly, voilà, maman dans le cou, etc. Merci Marie pour tes étoiles. Ah, Sarah, tu aimes bien mon compteur de lac, ça fait un sacré bruit, oui, peut-être la nuit ça va me réveiller, on verra. Marjorie aussi, merci pour tes étoiles, tes étoiles, j'essaye de garder le fil de ce que je vous raconte, et donc cette pochette, elle peut être soit une pochette à trésor que vous conservez dans votre placard avec, ben voilà, la première échographie, le petit bracelet de maternité, tout ça, tout ça, tout ça, les premiers dessins, tout ça, sinon ça peut être aussi une pochette comme je disais, de maman pour ranger son maquillage, je sais pas, ses crayons, si on est le working girl, les bijoux, ce qu'on a envie en fait, une pochette qui peut être dans un sac avec peut-être une tablette, ça doit rentrer, son téléphone, voilà, vous faites ce que vous voulez. Allez, j'arrête de vous faire patienter, je vous montre RAN, donc là, la première version, vous pouvez aussi vous amuser à varier les matières, d'accord ? Sur le patron, je vous ai indiqué, bien entendu, comme d'habitude, quelle pièce peut être cousue en quelle matière, parce que si vous utilisez beaucoup d'épaisseur, ça peut rajouter des difficultés, voilà, donc vous allez voir, je vous montre au fur à mesure, donc voilà, RAN en version coton, que j'ai cousue dans un tissu que j'aime beaucoup, alors ce tissu, je l'ai appelé Haiti, mais il s'appelle comme on veut, je le trouve très très sympa, voilà, et donc elle est en version rabat, forme arrondie, comme je ne suis pas capable de suivre même mes propres patrons, j'ai passepoilé ici le rabat, mais normalement, c'est pas détaillé dans le tutoriel, mais si vous avez coup d'un passepoil, vous verrez que c'est facile, donc c'est une pochette qui est quand même pas mal grande, voilà, si vous la tenez comme ça, et celle-ci, je l'ai rembourrée avec de la boîte, donc ça, c'est expliqué aussi dans le tuto, oui, elle est grande, parce que j'avais envie de pouvoir ranger beaucoup de choses dedans, voilà, et je me suis amusée, j'ai passepoilé le haut de la pochette ici, voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, et la pochette, elle est déclinable, et elle est expliquée pour que tous vos motifs soient dans le même sens, si vous avez des motifs, un tissu à motifs à respecter, ici, là, tout ça. Donc, Oran, elle s'ouvre comme ceci, avec un bouton pression, et dedans, elle a une poche qui est cachée dans la doublure, d'accord, donc, là, sur ce modèle, la poche, elle est plus basse qu'au final, donc je vais vous montrer ensuite sur l'autre modèle, parce que j'ai remonté la poche, parce que je la trouvais un peu basse, donc sur ce modèle-là, vous voyez, la poche, elle est ici, un peu plus bas, mais sur le patron, vous verrez, en fait, que le passe-poil, il arrive juste nickel, ici, et la poche, elle est accessible plus facilement. Donc, dedans, vous avez, ici, donc, un grand espace de rangement, et ici, vous avez, donc, une poche, je vous la montre, hop, à rabat, qui est cachée, ici, voilà, et vous pouvez ranger des choses un peu plus précieuses, je ne sais pas, des petits objets, votre téléphone, par exemple, des choses comme ça, vous verrez aussi, dans les modèles des testeuses, qu'il y a certaines testeuses qui ont même rajouté une nuance, pour se faire une petite pochette, un petit sac d'été, voilà, donc, ça, c'est la première version, la version avec rabat arrondi, et du coup, ici, vous allez passe-poiler cette poche, je trouvais que c'était sympa, donc, voilà, ça, c'est la version, merci beaucoup, Aude, ça, c'est la version rabat arrondi, donc, ça, c'est la version qui est un peu plus technique à coudre, parce que, vous avez un arrondi, ici, avec un rabat, vous voyez, donc, c'est doublé, hein, qui va faire répartir, donc, il faut quand même être à l'aise avec sa machine à coudre, et un peu, avec les épaisseurs, je vous montre la deuxième version, qui est plus simple, version plutôt languette, alors, pour celle-ci, j'avais envie d'un truc un peu garou, je l'ai appelé, ce modèle, et j'ai choisi un tissu de chez Rico Design, alors, il va être disponible en kit, et je vais l'ajouter dans la boutique, j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, mais, voilà, s'il vous intéresse, il arrive, je l'ai coupé, il est prêt, donc, la version garou, comme ça, voilà, dans le, un petit imprimé un peu léopard, qui est très à la mode, en ce moment, avec du fluo, et voilà, vous avez, ici, une languette, donc, qui est plus facile à coudre, hein, si vous êtes d'un niveau débutant, ou si vous avez envie d'une pochette un peu plus, euh, ben, sans la partie, comme ça, qui est arrondie, alors, je vais passer une question, est-ce que c'est facile, Sandra, pour les débutants, si tu es débutante, choisis la version languette, elle est plus facile, et choisis, ne la fais pas en simili, choisis des tissus qui ne soient pas trop épais, par exemple, une toile, ça, c'est une toile Canva, c'est très agréable à coudre, et ça limite les épaisseurs, ou alors, tu peux utiliser un coton à l'extérieur, et tu utilises, comme moi, ici, de la ouate, pour qu'il y ait du maintien, merci, Laurie, pour tes étoiles, donc, voilà, donc, ça, c'est le deuxième version, d'accord, donc, je vais vous montrer, maintenant, l'intérieur, et voilà, c'est là que j'ai remonté la poche, donc, vous avez le passepoil qui arrive juste ici, non, Sandra, et pas d'épaisseur, et la poche, du coup, ici, voilà, donc, ça a été remonté, j'ai travaillé souvent, quand je fais plusieurs, plusieurs modèles, quand je sors un patron, donc, voilà, au run, hop, et du coup, avec la poche, ici, que vous pouvez vous amuser, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même tissu tout le long, d'accord, il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire, soit, comme ici, j'ai un tissu qui n'a pas de sens de motif, d'accord, donc, j'ai cousu ma pochette en un seul tenant, donc, j'ai un gabarit qui s'appelle E, soit, bon, il n'y a pas vraiment de motif, mais ici, j'ai fait exprès, quand même, merci, Coco, pour tes étoiles, soit, vous avez un tissu qui a du motif, et à ce moment-là, vous avez des gabarits qui vous permettent d'assembler plusieurs pièces, avec, expliquer le sens de motif, pour avoir tous vos motifs dans le bon sens, donc, voilà, donc, c'est un modèle qui a plus de variations de rabats, comme je vous disais, hop, et qui permet d'être cousu en un seul tenant, il y en a qui s'amusent avec le compteur, en un seul tenant, ou en assemblant trois pièces différentes, donc, vous avez plusieurs variations possibles, et elle est réalisable aussi avec, dans le coupon Orana, donc, je vous le remontre, donc, c'est un coupon qui est fait en surmesure pour ce projet, qui est, lui, en velours, je ne sais pas si vous voyez bien la matière, voilà, et normalement, c'est écrit là, mais vous êtes à l'envers, je suis une super maman, voilà, donc, ça, c'est le coupon Orana, alors, là, il est écrit Anaïs, c'est le prénom de ma fille, mais vous êtes à l'envers, encore une fois, donc, qui est disponible sur son site, et qui est fait en surmesure pour ce projet, hop, oui, coquine, les coutures des bords sont apparentes, donc, ça, c'est la version arrondie, j'ai choisi de les faire apparentes parce que j'avais envie de changer, voilà, et surtout parce que sur le coupon d'Orana, si je m'amusais à tourner, retourner, ça ne faisait pas très joli, donc, comme c'était de base un modèle que j'ai fait avec elle, du coup, les coutures, là, sont apparentes, c'est une surpiqure, merci pour tes étoiles, alors, comment on dit ton prénom ? Ayabusa, alors, quel genre de ouate utiliser ? Alors, Aurélie, c'est indiqué dans le patron, soit tu utilises de la ouate fine, la plus fine que tu trouves, soit tu peux utiliser de la mousse sur esille du style ville, j'ai des testeuses qui ont testé, le rendu était très chouette, soit tu peux aussi utiliser une nouvelle mousse, je ne sais plus le nom par cœur, mais c'est Joël Kou qui a cette nouvelle mousse, elle me l'a envoyé à tester et elle est super agréable à coudre, donc, c'est tout écrit dans le patron, ne t'inquiète pas, moi, je ne vous conseille pas d'utiliser de la polaire parce qu'il faut vraiment qu'elle soit très très fine, sinon, vous allez majorer les épaisseurs, voilà, que vous dire de plus ? Oui, alors, le modèle Orane, comme d'habitude, hyper détaillé, avec plein de photos, une explication à chaque étape, tout ça, tout ça, non, parce que je vous ai lié en même temps, non, non, il ne débloque pas du tout le compteur, c'est-à-dire que vous vous amusez à délailler, s'abonner, réabonner, donc le compteur, il ne débloque pas, c'est juste que vous vous amusez, voilà, et donc, ce patron, il est de base sur la boutique qui est disponible à partir de maintenant, il est à 4,10€ le modèle, avec tous les gabarits en taille réelle, une fiche indicative de la taille des pièces si vous ne voulez pas imprimer ou si vous n'avez pas d'imprimante, et tout le patron, d'accord, toutes les explications, et je fais une promo de lancement à moins 20% à partir de maintenant, tout de suite, jusqu'à dimanche soir inclus, ce qui ramène le modèle à 3,28€ exactement, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, salut Sabine ! Alors, en double gaz, Aude, oui, mais attention, parce qu'il faut qu'il y ait du maintien quand même à ton ouvrage, donc peut-être double gaz, mais de la ouate, je pense que ça peut le faire, merci Stéphanie, c'est la mousse Arkema, c'est une nouvelle mousse qui est proposée par Joël Coul, qui est vraiment canon à coudre, si vous avez sur son site, vous verrez, vous avez les références aussi dans le patron, oui Aurélie, de vrais enfants, mais moi aussi j'avoue, je me suis, salut Didine, je me suis amusée à m'abonner, me désabonner pour voir si ça marchait, donc voilà, donc voilà ce modèle qui est sur le site, donc j'espère qu'il vous plaira, c'est un modèle qui n'est pas très long à coudre, une fois que vous avez fait les découpes, il s'assemble rapidement, il n'y a pas de code promo Marie, pour une fois, j'ai fait directement la promotion, comme ça, ça évite, j'ai oublié de mettre le code promo, je voulais le code promo, je ne l'ai pas eu, il est en promo, vous n'avez rien à faire, juste à le mettre dans votre panier et il est directement au tarif réduit, salut Delphine, bonjour Patricia, donc voilà, j'espère qu'il vous plaira ce modèle, en tout cas, les testeuses qui l'ont testé en ont cousu plusieurs d'affilée, en certaines on en fait 4, 5, enfin, n'ont pas arrêté d'en faire, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, vous pouvez aussi vous amuser à ne pas spoiler les pièces si vous faites la version en plusieurs morceaux, et je vous rassure, celles qui, voilà, n'ont pas trop aimé la couture anglaise sur la pochette, je mange masque, il n'y a pas de couture anglaise, voilà, je suis contente Daniel, que ça te plaise, merci beaucoup Corinne, ah, je n'ai pas encore trouvé ce que j'allais faire avec le petit coupon de Rana, c'est une vraie bonne question, parce que là, entre le challenge, la sortie de patron, le racer sur la boutique, et je prépare un tuto vidéo pour cricket, plus j'ai un autre projet là, que je dois faire demain, je n'ai pas trop eu le temps de me pencher sur la question, mais il faut y réfléchir. Hop, alors est-ce que vous voulez voir les kits maintenant ? Parce que je me suis bien amusé à créer des kits un peu que je trouvais sympa, donc je peux vous les montrer si vous voulez, Pascal, je suis contente que les tissus de Rana te plaisent, franchement, moi, je les ai trouvés super qualitatifs, le velours, il est d'une douceur incroyable, donc voilà, merci Joël pour ton achète patron, trop beau les tissus, merci, Patricia, ah, alors Françoise, elle a adoré la couture anglaise, je te remercie Françoise d'avoir aimé cette couture, parce que voilà, vous êtes mitigé, couture anglaise, pas couture anglaise, donc sur celle-là, en tout cas, il n'y en a pas. Vous allez trop vite pour moi dans les commentaires, merci, merci Lala, je crois, Véronique. Feras-tu un live avec cette pochette ? Un live couture ? Pour l'instant, non, ce n'est pas prévu parce que jusqu'à fin mai, mon planning, il est bouclé, bouclé avec le challenge, on ne sait pas, peut-être plus tard, mais là, pour l'instant, il n'y a pas de live de prévu. Ah, Manon, ce n'est pas grave, tu verras le replay, ne t'inquiète pas, ça monte, ça monte, non, Didine, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, on s'amuse un peu avec le compteur, c'est normal. Claire, il n'y a pas d'option hanse dans le patron, mais je pense que je vous ferai un tuto additionnel, ne t'inquiète pas. Après, si vous avez déjà, si tu as déjà le patron de Lola, par exemple, il y a une hanse additionnelle, donc tu peux t'amuser à le faire, mais je vous ferai un tuto qui sera gratuit pour la hanse, j'avais bien envie. Alors, j'essaie de lire, alors les kits, les kits, d'accord, je vais vous montrer ça, je suis en retard dans les commentaires, oulala, j'essaie de vous lire rapidement, hop, hop, merci Cathy, salut Dominique. Alors, je vous montre les kits, alors, j'ai fait pas mal de coloris différents pour les kits, il y en a qui ont peu de réassorts, d'autres plus, et je verrai en fonction de ce qui vous plaît pour faire du réassort. Si il y a un coloris qui vous plaît là, qui n'est pas disponible quand vous allez sur la boutique, parce que certains, il n'y en a que 4, ne vous inquiétez pas, je vais faire du réassort, je pense, dans les jours à venir, s'il en manque. Voilà, envoyez un mail au SAV, on vous dira si ça revient bientôt ou pas, voilà, parce que j'avais envie de privilégier le choix à la quantité, donc voilà, j'ai coupé beaucoup de modèles différents. Alors, déjà, je vais vous montrer les kits qui sont comme ceux que je viens de vous montrer, donc il y a celui-là, qui s'appelle AT, donc celui-là, vous le reconnaissez, c'est ce modèle-là, voilà, j'ai juste changé la doublure intérieure, parce que moi, j'avais pris un coton pailleté qui était un petit peu épais, donc j'avais peur que pour les débutants, ce soit un peu compliqué. Donc voilà, c'est ce modèle-là, c'est celui-ci, et vous avez tout ce qu'il faut, et le passe-poil aussi a changé, donc vous avez le tissu qui est devant, c'est l'extérieur de la pochette, ça, c'est l'uni, c'est le coton intérieur, et il y a un tissu pour la pièce de poche, donc celui-ci, c'est le même extérieur à l'intérieur. Le tissu qui est là, c'est pour la bande de rabat. Avec le kit, vous pouvez faire le modèle que vous voulez, c'est-à-dire que vous avez assez de tissu de rabat pour faire cette version-là, ou cette version-là, d'accord ? Avec languette, c'est vraiment comme vous voulez, c'est vous qui choisissez la version que vous voulez faire, vous avez assez pour faire une des deux versions. Alors, est-ce qu'un cahier rentre dedans ? Je pense que oui. Alors, est-ce que j'ai un cahier ici ? Je pense que oui, largement, parce que j'ai fait une photo avec un cahier. Alors, un cahier, un cahier, je n'ai pas de cahier ici. Normalement, oui. Je vais voir si j'en trouve un. Bon, je vais vous montrer avec une tablette, je pense qu'elle rentre. Elle est épaisse, remarque. Hop, ma tablette, elle ne rentre pas, parce que c'est trop épais. Pour vous montrer une idée de taille, voilà. Un petit cahier à quatre va rentrer, parce que j'avais fait une photo. Je vous vérifierai ça quand même, pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà. Hop, donc ça, c'est le premier kit à leur natte. Nicole, je crois qu'on envoie en Suisse. Si jamais on n'envoie pas en Suisse, n'hésite pas à nous faire un mail au SAV et je rajouterai cette zone de livraison, mais je crois qu'elle vaut déjà. Donc, le mail du SAV, au cas où, sur la boutique, vous allez contacter, enfin, contacter tout en bas, c'est le SAV. Du coup, le mail, c'est boutique.com. Alors, je vous montre tous les kits. Il y en a pas mal. Alors, ensuite, il y a le kit garrou. Celui-là, je l'avais adoré. Ce tissu, j'ai adoré le coudeur. Donc, voilà, il est là. Tout en même couleur que le modèle que j'ai fait. Voilà, voilà. Et il a, sinon, un tissu de poche un peu différent. C'est un coton. Enfin, vous verrez, sur le site, il y a toutes les photos. Vous avez tout comme ça. Ok. Coco, pour la tablette, je vais vérifier. Je pense que sans la coque, ça rentrera mieux. Mais je vous redirai pour le cahier. Donc, ça, c'est le deuxième modèle. Donc, vous avez tout. Vous avez les pressions, le passe-poil, tout ce qu'il faut. Si, oui, si le modèle est en coton, par exemple, celui-ci, il est en coton. Donc, il a besoin d'être un peu renforcé avec de la ouate. Vous avez la ouate, ici. Et vous avez aussi l'antoile. Là, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Donc, voilà, deuxième kit. Un autre que j'aime beaucoup. Mais je les aime tous. Alors, c'est un peu horrible. Voilà. Donc, vous avez celui-ci. Alors, celui-ci, le coloris est ici. Donc, vous verrez mieux sur le site. Celui-ci est en enduit. Donc, quand c'est en enduit, vous voyez, moi, je ne plie pas l'enduit. Donc, c'est roulé. Donc, vous le verrez mieux sur le site. Donc, ça, c'est l'enduit avec la bande de rabat rouge et le tissu pour les poches. C'est celui-ci avec une doublure qui est beige. Donc, celui-là, il s'appelle Forme Fleury. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a celui-ci. Il y a aussi en canva qui était très joli aussi. Ça, c'est Rico Design qui fait ce tissu. D'ailleurs, il va arriver sur la boutique. Donc, extérieur, ça, c'est la bande de rabat. Le passe-poil lurex rose est fait méga girly. Et voilà. L'intérieur, la doublure, c'est prune avec des petites fleurs prunes. Celui-là, je le trouve aussi très sympa. Modèle à coudre pour soi. Modèle à coudre pour offrir pour la fête des mères. Un kit à offrir aussi. Voilà. Faites ce que vous voulez. Celui-ci, je l'avais mis en réel tout à l'heure sur Instagram. Donc, c'est un enduit qui est là. Qui est petite fleur. Que je trouve très jolie. D'ailleurs, vous l'aimez beaucoup en coupon. Celui-ci, en coton. Alors, celui-là, ça, c'est une toile. Donc, pour la bande de rabat, ça, c'est une toile enduite failletée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, celui-ci, je pense qu'il va vous plaire. La doublure intérieure est grise. Et les poches de cette couleur. Non, A4 ne rentre pas. Merci, Mathilde. Voilà. Donc, ça, c'est un enduit. Eh oui, il est le passe-poil et durex bleu. Tant qu'à le faire. Hop. Il y a celui-ci. Alors, celui-ci, c'est mon enduit préféré. Vous verrez sur le site. Il s'appelle Fleurs magnifiques. Moi, je l'adore. Mais je l'adore d'amour. Je vais vous le montrer là. Il me reste une chute. Regardez. Alors, celui-là, mais quand je l'ai vu, j'ai craqué de folie. Regardez qu'il est beau, cet enduit-là. Donc, voilà. Il a des fleurs comme ça. Il est vraiment sympa. Donc, il s'appelle magnifique. Bah, parce qu'il est magnifique simplement. Voilà. Vous avez une bande de rabat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est rose poudré. La doublure est bleue. Et ça, c'est pour les poches. Sur les kits, Josiane, non, il n'y a pas moins 20%. Mais tu peux prendre ton kit sans patron. Tu auras juste les plans de coupe et tu prends ton patron en promo. Voilà. Et du coup, le problème est résolu. Tu auras le patron sur les kits en promo. Hop. Alors, il en reste quatre. C'est dur de choisir. Celui-ci, je l'ai appelé graphique. Je le trouvais sympa. Il a un effet un peu léopard, mais pas vraiment. C'est aussi riche au design, ce tissu. Ils sont tous canons. Merci, Céline. En fait, j'en coupais. Et plus j'en coupais, je me disais, oh, celui-là, ce serait bien. Oh, celui-là, ce serait bien. Et en fait, je ne me suis jamais arrêtée de couper. J'ai coupé toute la journée. Et il est avec une toile enduite. Je ne sais pas si vous voyez, pailletée vert clair. Un passe-poil d'urex doré. Et voilà. Donc, la doublure, elle est marron glacée avec ces petites étoiles que j'adore, que je trouve trop beau. Voilà. Merci beaucoup pour vos commentaires. Hop. Il en reste trois. Attention. Allez, girly. Girl power. Un enduit comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez trop les motifs. Il est rose poudré avec des fleurs. C'est un enduit rico-design aussi que j'aime beaucoup, qui est aussi sur la boutique. Merci, Marie-Pierre. J'espère que ce patron va te plaire. Donc, ici, vous avez pour faire la bande de rabat. Ça, c'est un coton pailleté rose. Vous l'aimez beaucoup, celui-là. Il est rose poudré avec une doublure rose. Et ici, ça, c'est le tissu de poche. Ne vous inquiétez pas. Merci, Tiffany. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de mettre des cahiers et je vous dirai si ça rentre. D'accord ? Alors, c'est un patron pour quoi faire ? C'est un patron pour faire le nouveau patron qui vient de sortir, Oran, qui est là. Voilà. Et c'est une pochette. Alors, j'ai vu passer une question aussi. Alors, Elisa, pour résumer, avant que je finisse de montrer les kits. Trois options avec les kits. Soit vous prenez le kit seul, comme ça, sans patron parce que vous avez déjà le patron ou que vous voulez acheter le patron en promo. Et moi, je vous conseille de faire ça. Ça vous coûte moins cher. Moi, quand je fais un kit, je réajuste toujours pour avoir pas trop de pertes dans mes tissus. Souvent, même, vous avez plus de tissus que nécessaire. En tout cas, dans celui-là, vous en avez un peu plus. Donc, si vous prenez le kit sans patron, vous n'avez pas des explications de montage, mais vous avez les explications de découpe. Vous avez les plans de coupe avec les coupons de votre kit. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc, il faut télécharger les explications du plan de coupe du kit. Vous faites vos découpes et ensuite, vous suivez votre patron. Deuxième option. Vous achetez le patron avec le kit. Donc, vous avez le patron. Vous avez le kit avec le patron du kit. Donc, les plans de coupe, pareil que quand vous ne prenez pas le patron. Et les explications. Troisième option. Vous n'avez pas envie d'imprimer. Vous n'avez pas d'imprimante. Vous prenez votre kit avec l'option patron plus gabarit papier. C'est-à-dire que gabarit papier, moi, j'imprime sur format 4. Donc, ce n'est pas un gabarit à zéro. Mais moi, j'imprime pour vous dépanner, en fait. Et je le glisse dans votre colis. Voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je vous conseille de prendre son patron et de prendre le patron en promo, bien évidemment. Alors, il en reste deux. Attention, on va garder le dernier, le plus beau pour la fin. C'est celui que Mathilde préfère. Donc, on va laisser attendre un peu pour le voir. Alors, ça, c'est la version tropical corail. C'est un tissu que vous avez adoré sur le kit Elisa. Donc, je vous l'ai remis. Je me suis dit que peut-être certaines auraient envie de faire un assorti avec leur modèle de portefeuille. Voilà. Donc, du coup, c'est tropical cale corail avec un passepoil du Rex, la bande ah, c'est caché derrière, la bande de rabat. Je vais vous le sortir. C'est un coton que vous aimez beaucoup. C'est un coton pailleté doré. Je vous montre. Il est là. Hop, il est là. Voilà. Donc, ça, c'est un coton qui est souple. Donc, il est plus facile à coudre et il est pailleté or. Voilà. La doublure, elle est corail et pour les poches, c'est le même qu'à l'extérieur ce que je trouvais trop bien de mettre un petit assortiment. Moi, j'aime trop ce tissu. Allez, le dernier pour la fin. Après, ça suffit. Je n'ai plus de coloris. Comment peut-on avoir ces kits, André ? C'est sur le site, simplement. boutique.dozinette.com Vous trouvez le patron, les kits. Il faut aller dans Kiss. Ou alors, vous passez par le patron et ensuite, vous cliquez et vous allez aller sur les kits. Merci, Laurence, pour tes étoiles. Alors, le préféré de ma tite. Ma tite, c'est une de mes dodi-testeuses. Je la vois. Elle est en train de commenter. C'est la version prune. J'avoue, moi, j'ai un gros craquage sur ce tissu. Donc, je vous le montre. Je vais même vous le sortir du sachet. Vous le verrez mieux. Donc, c'est un kit avec un tissu qui est avec des grosses fleurs prunes. Je vais vous le sortir. J'en ai qui me restent que je n'ai pas fini de mettre en sachet. Donc, je vais vous montrer. Alors, il s'est sorti avec la bande de rabat avec le tissu pailleté argent. Je ne sais pas si vous le voyez là, qu'il brille. La doublure, elle est violette. Le passe-poil est prune aussi. Et le tissu de poche, il est où ? Il doit être caché. De mémoire, il est beige avec des petits cœurs. Attendez, je vous montre ce tissu parce que c'est juste une tuerie. Je suis désolée. Si vous aimez les fleurs, ne regardez pas par ici. Alors, est-ce qu'il a l'endroit ? Hop, non. Donc, voilà. Je vous le montre qu'il est beau. Enfin, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce tissu. Et donc, c'est une toile, d'accord ? C'est un coton un peu épaisse qui me semble ameublement. Ah, il est beau. Voilà. Et donc, je vous montre la taille des coupons qui sont dans le kit. Ils sont quand même grands. Donc, voilà. Et il y a pas mal de temps de découpe parce qu'il y a beaucoup de pièces dans ces kits. Ce qui justifie le prix parce que je suis toute seule à couper. Sur ma table de coupe, je mets mes rouleaux et je coupe et je coupe et je coupe. Voilà. C'est moi qui fais tout. Ensuite, j'emballe. Je fais les photos. Je mets sur le site. Voilà. C'est vraiment artisanal. C'est moi qui fais tout ça. Alors, allez-vous faire un live ? Un live, ce patron ? On dirait que vous aimez ça. Voilà. J'ai répondu tout à l'heure. Je vais pas pouvoir faire de live sur ce patron tout de suite parce que là, jusqu'à fin mai, je suis foule, foule, foule en termes de temps de travail parce que je suis aussi sur le challenge Coudre ses données et que j'ai plein de cadeaux encore de partenaires que je vous ai pas présentés. Donc, je ne peux pas organiser de live encore. Mais je retiens l'idée. Si ça vous plaît, j'essaierai le prochain live de vous proposer ce modèle. Voilà. On verra comment on fait. Hop. Merci beaucoup, Sandrine, pour tes étoiles. Merci pour vos petits mots. Ça me fait trop plaisir. Alors, on peut revoir ce nouveau patron. Yves Lise, bien sûr. Donc, c'est celle-là. C'est la pochette Orane. Voilà. Qui a décliné pour la fête des mères. J'avais envie d'un modèle un peu féminin. Donc, avec un rabat soit arrondi comme ça. Vous pouvez réaliser dans un tissu qui se tient soit du simili, du tissu pailleté, du tissu enduit ou un coton d'ameublement. Un coton uni aussi. Mais il faudra l'entoiler. Ne vous inquiétez pas. Qui est-ce qui dit ça ? Ne faites pas bugger la boutique, Marie. Non, normalement, ça devrait tenir. Voilà. Donc, il y a cette version-là. Donc, deux variations en celle-ci. Ouh. Hop. Cette version-là, en fait, avec une languette. Voilà. Ça, c'est le modèle Garou Garou. Parce que pour les débutantes, peut-être que ce modèle-là, avec la version arrondie, va être plus difficile et plus technique à coudre. Donc, j'ai choisi une version plus facile aussi. Et je vous remontre si vous avez envie d'un coupon Super Maman. C'est sur la boutique Dorana que ça se passe. Voilà. Donc, ça, c'est la version noire. Elle vend des coupons qui sont adaptés pile-poil à la taille du projet avec la version arrondie. Et la version comme ça, vous avez vu là, moi, j'ai mis un tissu pailleté. D'ailleurs, il y en a sur la boutique de ceci. Voilà. Hop. Et donc, vous avez les deux options dans le patron. Les kits permettent aussi de faire les deux options. Alors, oui, j'ai vu, Élise, vos questions sur d'avoir les patrons Taï-Cricut. C'est en réflexion, d'accord ? J'ai trouvé quelqu'un qui pourra m'aider à le faire. C'est juste que là, techniquement, je n'ai pas le temps de mettre les patrons, de les télécharger sur la boutique. Il faut que je vois avec le webmaster comment je peux héberger ce format-là. Donc, pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais c'est dans les tuyaux. Voilà. Alors, Happyfield, tu veux voir l'intérieur. Alors, l'intérieur, je vais te montrer sur cette pochette-là. Tous les kits ont les deux versions. Nathalie, oui, tous les kits permettent de réaliser une des deux versions. Donc, tu dois choisir. Il y a les explications. Pareil, sur votre kit. Ah oui, je ne vous ai pas dit parce que moi, je passe mon temps à faire des variations. Pareil, sur votre kit, là, vous voyez, c'est une version, là, c'est un tissu uni, d'accord ? Donc, ça se passe comme ça dedans. Le tissu uni, c'est facile à positionner, mais si vous placez un tissu à motifs, comment ça se passe ? Eh bien, rassurez-vous dans le tuto, même s'il y a un tissu à motifs dans la doublure, je vous explique comment positionner vos motifs pour que tout soit dans le bon sens. C'est un patron qui m'a fait beaucoup réfléchir sur l'endroit, l'envers, le sens des motifs, et voilà, vous avez vraiment tout. Non, la ligne, le patron n'est pas vendu avec le modèle Orana, il faut prendre le modèle Orana, puis aller sur ma boutique, prendre le patron. Oui, Pascal, le patron est vendu seul, il est d'ailleurs en promo sur boutique.dodinette.com, en page d'accueil, tu vas le voir, la pochette Orane, et il est à 3,28 euros, au lieu de 4,10 euros, donc moins 20% jusqu'à dimanche. Le kit Catherine, ça dépend vraiment des versions que tu choisis, je ne me rappelle plus de ce que j'ai mis, donc je t'invite à aller voir, voilà, donc qui voulait voir à l'intérieur, donc quand on ouvre ici, on a un passepoil ici pour souligner la poche, hop, et là nous avons une grande poche comme ceci, et ici, une poche fermée pour mettre ces petites affaires. Alors là, c'était une version, j'en avais cousu 4 avant, donc je n'ai pas mis dedans, normalement, le tissu de poche, il est à motif ici, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas de motif, je vais vous en montrer un autre, est-ce que celui-ci, a du motif, je ne sais pas, je vais regarder, hop, celui-là non, et sinon, ah oui, il y a celui-ci, alors celui-ci, j'ai cousu dans un enduit qui était un peu épais, mais c'est pour ça que je ne vous le propose pas sur la boutique, mais je vous montre quand même un rendu dans un enduit, voilà, que ça peut donner, et je ne sais plus si j'avais mis des poches à motif, je regarde, dans celle-ci, c'est bon, alors, voilà, dans celle-ci, j'avais mis du motif aussi, ici, mais je vous déconseille l'enduit à l'intérieur, à l'extérieur et dans la poche parce que ça fait quand même beaucoup d'épaisseur ici et j'ai un petit peu galéré, voilà, donc si vous, surtout pour la poche, vous verrez dans le patron, vous voyez, c'est une poche un peu cachée comme ça, qui s'ouvre comme ça, pour la poche, utilisez plutôt du coton, mais vous verrez, dans le patron, je vous ai tout indiqué, hop, ben merci beaucoup, je suis contente que la pochette vous plaise parce que quand je prépare un modèle, je suis toujours en mode toute excitée, toute contente et toujours à la sortie du patron, je suis un peu en doute, est-ce que ça va leur plaire, est-ce que ça ne va pas leur plaire, voilà, donc je suis contente que ça vous plaise, j'ai hâte de voir les pochettes que vous allez coudre, de voir si ça plaît à vos proches aussi parce que souvent, c'est pour offrir et je me suis dit même aussi, je ne sais pas, pour la fin d'année, les maîtresses, tout ça, ça fait un modèle quand même un peu sympa, un peu original qui change et qui est cousable rapidement. Alors, un peu marbre avec des hexagones, tu n'as pas le tissu, je trouve super le rendu. C'est lequel ? C'est lequel ? C'est lequel ? Un peu noir avec des hexagones, je ne sais pas lequel c'est, il va falloir me préciser. Hop ! Le kit est disponible tout de suite Virginie, ils sont en ligne, vous pouvez aller voir. Moi, j'ai le stock qui est là, après, quand il n'y a plus, je recouperai au fur et à mesure quand j'aurai du temps. Alors, eh bien, merci beaucoup. Oui, Fanny, non, le coupon Rana est vendu seul et moi, je vends le patron seul donc il n'était pas inclus dedans mais rassure-toi, il est quand même en promo, il est à 3,28 euros le modèle. Hop ! Je savais Audrey que certaines d'entre vous et certains commencent à coudre les modèles de fin d'année donc du coup, j'y ai aussi pensé en me disant ça peut être facile, vous allez voir, même pour un modèle à personnaliser, vous pouvez très bien faire quelque chose neutre et avec du flex, merci maîtresse par exemple, j'y ai pensé, il y a vraiment des choses à faire. À combien sont les kits Christelle ? Ils sont un tout petit peu plus de 30 euros je crois, il faudrait aller voir parce que je ne me rappelle plus de ce que j'ai mis. Voilà. Merci Laetitia. Alors, pour ce patron-là, pour les débutants, prenez l'option languette pour un premier parce que cette pièce-là, elle n'est pas évidente à répartir au début. Voilà, je préfère vous le dire, c'est un patron intermédiaire confirmé en fonction des tissus choisis. Débutante, vous pouvez faire la version languette comme là, elle est vraiment plus facile celle-ci mais il faut savoir coûte quand même des arrondis. Merci Cyril Flo pour tes étoiles. Merci beaucoup Nathalie. Hop. Alors, sur le site, un ensemble photo avec des tons rose et gris. Rose et gris. Je ne sais pas, il faudrait m'envoyer une petite photo et je pourrais te montrer si j'en ai dû couper parce que j'ai des tissus qui sont coupés là parce que je vends aussi des coupons aussi. deux tissus d'ailleurs, je peux vous en montrer quelques-uns si vous voulez mais au fur et à mesure on recoupe donc je n'ai pas forcément de coupé mais n'hésite pas à mettre une photo et je te dirai lequel c'est ou je te le montrerai sans problème. Et bien, hop. Merci Aurélie pour tes étoiles. Ouais, c'est ça, le kit c'est 34,90, exactement. Élise, la poche avec une fermeture éclair, je pense que tu peux mais j'ai peur que ça fasse épais quand même sur les côtés. Non, non, je suis désolée à petit fil, je ne peux pas faire des tarifs de groupe sur les kits parce que c'est énormément de temps de travail de découpe et comme je suis toute seule à travailler, si je fais des promos sur les kits, du coup, je passe beaucoup, beaucoup de temps à découper et je n'optimise pas forcément mon temps de travail donc je ne peux pas faire de réduction sur les kits. Voilà, de manière générale, le plus souvent les promos sont sur les patrons mais pendant les soldes, la dernière fois, j'avais fait des promos sur les kits donc peut-être que j'en referai cette année. Alors, comment faites-vous pour les étoiles ? Ah, en fait, c'est pour envoyer des étoiles, c'est une nouveauté de Facebook. Oui, à Pifil, il faut tenter, on ne sait jamais. C'est une nouveauté de Facebook, en fait, vous pouvez m'envoyer des étoiles donc je crois que c'est en bas à droite et en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous m'envoyez des étoiles ? Moi, je reçois 0,01 centime par étoile reçue et en fait, ça me crée une cagnotte et au bout d'un moment, Facebook m'envoie cette cagnotte virtuelle qui devient de l'argent et moi, ça me permet de réinvestir dans du matériel de live par exemple, des pieds, de la lumière, du matériel pour faire des ateliers en direct, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je dis merci à chaque fois parce que c'est vraiment adorable de penser à moi. Des nouveautés aussi, ah oui, je voulais vous dire mais ça, je vous l'ai déjà dit, donc il y a toujours des autocollants, il m'en reste, donc ce sont les autocollants qui sont offerts avec vos commandes. Donc dès que vous commandez un article livrable, je vous entends, colis ou lettres, pas le patron PDF, on vous offre cet autocollant couturier, alors vous êtes à l'envers, solidaire, de dinettes et des petites bricoles, coudre ses données, donc là, ils paraissent grands mais en fait, ils sont plus petits. Il y en a un ici sur ma machine à coudre, c'est un autocollant que vous pouvez coller sur votre machine, voilà, donc on vous les offre, autant moi sur ma boutique que des petites bricoles et on en a fait tirer beaucoup, beaucoup, donc on en a plein et je voulais vous dire aussi une nouveauté pour le groupe, Christelle, la pochette finie, normalement je l'ai indiqué sur le patron, enfin sur la fiche produit de la boutique, donc tu peux regarder et je vous redirai pour les cahiers quel format rentre dedans. Oui, je voulais vous dire, je suis en pleine réflexion, merci Marie, je suis en pleine réflexion, voilà, sur comment faire pour m'organiser parce que comme vous savez, je suis seule, il y a mon mari qui me donne des coups de main, notamment pour les lives par exemple, mais majoritairement je travaille toute seule et donc je n'arrive plus trop à suivre, merci Elisabeth pour ces étoiles, merci beaucoup, j'arrive plus trop à suivre entre la création de patron, la découpe des kits, la boutique à achalander, l'animation sur les réseaux, les tutos gratuits que je prépare pour vous, les vidéos et le contenu du blog. Ça devient compliqué d'être partout, donc j'ai pris une petite résolution pour le blog, je pense qu'elle vous fera plaisir, c'est très important pour moi de continuer à vous proposer du contenu sur le blog, donc je vous rappelle l'adresse du blog, blog.dodinette.com c'est vraiment très très important et donc du coup, j'ai décidé de faire travailler l'équipe d'audit, de leur proposer de créer du contenu. Donc l'équipe d'audit, c'est qui ? Parce qu'autour de moi, il y a du monde qui gravite, je suis toute seule dans l'atelier physiquement mais j'ai quand même de l'aide et heureusement. Donc j'ai les auditesteuses qui sont 25, qui m'aident en sortie de patron, d'ailleurs je vous montrerai demain leur réalisation demain matin dans un article dédié. Donc elle, elle m'aide à, quand je sors un patron, le tester, me dire ce qu'il y a, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, si c'est bien expliqué, tout ça. Il y a aussi une équipe maintenant d'éditeurs visuels, vous verrez demain, c'est des super nanas qui cousent les modèles quand les testeuses ont fini de les tester et qui font de très très belles photos. Donc j'ai des superbes photos de la Pochatorane à vous montrer, elles ont fait des super modèles, donc je vous les montrerai aussi demain dans l'article du blog. Donc toutes ces personnes-là m'aident au quotidien et j'ai des partenariats avec des créateurs aussi. Et donc j'ai décidé de leur proposer de créer du contenu pour le blog, donc de continuer à proposer des patrons, etc. Des tutos gratuits, les patrons ça reste moi, mais des tutos techniques, il y en a un d'ailleurs qui est en cours d'élaboration, un peu, vous verrez demain. Et donc du coup, je leur ai proposé de créer du contenu pour le blog. Donc vous verrez, certains articles du blog sont signés l'équipe d'audi c'est-à-dire que ce n'est pas Dodinette qui a rédigé cet article, mais c'est un membre de l'équipe de manière générale et vous aurez toujours son nom en dessous et son petit nom de créatrice. Rassurez-vous, comme je suis un petit peu sérielle quilleuse de l'explication, en fait, quand elles m'envoient leurs explications, moi je mets les informations sur le blog, j'insère les articles, je les crée et je rajoute toujours un peu de pâte d'audinette, c'est-à-dire que s'il manque un peu d'explication, je en rajoute aussi pour avoir plus de détails. Voilà, donc ne vous étonnez pas de voir des articles signés l'équipe d'audi, c'est vraiment pour vous faire plaisir parce que j'ai envie de continuer à maintenir ce blog en vie parce que quand je suis en train de couper des kits, le blog, il n'y a personne qui crée du contenu et c'était dommage, je sais que vous aimez beaucoup. Merci beaucoup Natacha d'avoir commandé le patron, je sais que vous aimez beaucoup aller sur le blog, trouver plein d'astuces, plein d'idées créatives, donc voilà, ce travail ne s'arrête pas, il continue mais il prend une nouvelle tournure et du coup, je me professionnalise en créant une équipe de dinettes officielle, donc il y a plein de choses qui sont en cours de réflexion, enfin, il ne faut pas croire, en même temps que je coupe des kits, je suis capable de parler à l'équipe, donc dans les choses à venir, nous avons testé, quand je dis nous, c'est l'équipe, mais vous verrez qui bientôt, un concept de cours de couture en ligne qui s'appelle Modesty Couture, donc ça, ce sont des cours qui sont disponibles, c'est une plateforme, on nous a demandé, enfin, on a demandé à nos dinettes de tester cette plateforme, c'est pour coudre des vêtements, je n'avais pas le temps, donc j'ai quatre membres de l'équipe d'audi qui sont à fond dessus, qui ont testé tous les cours dans tous les sens et qui sont en train de rédiger leur avis sur cette plateforme et donc vous aurez bientôt accès à leur avis, savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, vous pourrez voir ce qu'elles ont cousu aussi en suivant les cours, donc ça, c'est chouette. Nous testons aussi des livres créatifs, donc les livres sont arrivés, c'est dans les tuyaux, donc je reçois le livre, je le regarde, je propose à une testeuse, je lui envoie le livre et vous verrez son avis et ce qu'elle a fait avec. Il y a aussi des tutos de pochettes rangemasques à venir par l'équipe d'audi aussi, parce que dans le cadre du challenge Coup de recettes données, on vous propose tout le temps des nouveaux tutos, donc l'équipe d'audi aussi s'en occupe et il y a également un tuto technique qui est en cours par l'équipe d'audi. Enfin voilà, plus on est fou, plus on rit, donc le contenu va se varier, vous proposez plus de choses, il y aura aussi plus de customisation parce que j'ai vu que le flex, vous aimiez ça, que vous aimiez les tutos créatifs, donc à partir de maintenant, d'audi net prend une autre ampleur, c'est-à-dire que je travaille en équipe sur le blog, vous aurez plus de contenu régulièrement, plus de nouveautés aussi, parce que je ne peux pas être partout, bien sûr, je continuerai à vous faire des tutos gratuits parce que c'est très très important pour moi, j'aime beaucoup créer du contenu pour vous, j'ai vu passer quelque chose, merci André pour tes étoiles, donc voilà, ne vous étonnez pas, si vous voyez des choses, l'équipe d'audi, c'est l'équipe qui travaille pour vous, pour vous faire plaisir. Merci Régine. Alors j'ai vu, je crois que c'est Audrey ou Aurélie qui disaient mais comment être testeuse, comment être testeuse ? En fait, l'équipe de testeuse elle est complète pour l'instant, merci Mathilde, elle est complètement installée parce qu'on est plus de 25 personnes, je dis qu'on est 25 mais en vrai, j'ai l'équipe de testeuse le noyau dur, j'ai l'équipe de testeuse dernière ligne droite, c'est-à-dire que les testeuses d'audi net testent, quand elles m'ont fait un retour, j'envoie aux testeuses de dernière ligne droite et ensuite j'envoie aux éditeurs visuels qui créent des jolies photos, etc. Donc en fait, l'équipe doit être 30 personnes, donc je suis désolée, je ne peux pas rentrer de nouvelles personnes parce que gérer une équipe de 30 personnes toutes seules, c'est compliqué, par contre, à chaque sortie de patron, parce que je sais que vous aimez ça et ça vous fait plaisir, je fais toujours un appel sur le groupe d'entraide, donc c'est les cousettes d'audi net addict, je fais toujours un appel en vous disant voilà qui veut tester le nouveau patron et je prends toujours trois personnes à qui j'envoie en avant première ce patron, ce qui vous permet de aussi pouvoir apporter votre pierre à l'édifice d'audi net, alors j'ai vu passer quelque chose, merci beaucoup Yvette pour tes étoiles, alors oui, il y a aussi très belle équipe et très bon échange avec Teresa, c'est Patricia qui dit ça, oui, Teresa, donc c'est une audi testeuse aussi et elle gère la page Facebook, donc quand vous m'envoyez un MP sur Facebook, c'est Teresa qui gère toute la messagerie et je peux vous dire que vu le nombre d'abonnés qu'il y a derrière, d'ailleurs ça a monté, je ne sais pas si vous êtes en train de vous abonner à la page, donc 188 136 personnes qui ont envie de papoter avec d'audi net, je peux vous dire qu'il y a des jours où la messagerie est très animée, souvent après les lives, vous avez des questions, donc sachez que Teresa, elle vous répond au fur et à mesure, franchement elle est adorable, quand il manque une information, elle m'écrit, donc je sais un peu ce qui se passe sur la messagerie, merci Lydie pour tes étoiles, c'est adorable, donc voilà, Teresa aussi fait partie de l'équipe, bien entendu. Alors, d'où vient le nom d'audinette Nathalie ? C'est parce que c'est mon nom de petite fille, moi je m'appelle Elodie et je n'arrivais pas à dire mon prénom, donc je disais que je m'appelais Dodie et mon papa s'est mis à m'appeler Dodinette, ça c'est quand j'avais 3 ans environ et quand j'ai créé ma micro-entreprise, au début je réalisais essentiellement des bavoirs pour bébé, je faisais des créations que je cousais, c'était le début de Dodinette, je cherchais simplement un nom, je n'arrivais pas à trouver un nom court qu'on retienne, tout ça, et donc mon mari m'a dit Dodinette c'est toi et ça collait très bien avec le fait d'être créateur de bavoir, donc voilà Dodinette vient de là, bon je l'ai gardé pour les patrons, ça colle un peu moins avec les pochettes super maman comme ça, mais bon c'est mon petit nom, c'est moi, c'est comme ça, voilà, il y a Claire qui suit et elle dit donc vous êtes en forme, j'ai même plus de salive à force de parler, alors, Marie, DS, j'aimerais avoir une testeuse pour me dire comment mettre une hanse sur la pochette, et bien tu verras, c'est Mademoiselle Léonie qui l'a fait, je pense sur le groupe d'entraide, les Cousettes, tu vas voir passer sa création, parce que, bien sûr, les testeuses, pendant qu'elles testent, elles n'ont pas le droit de communiquer sur le projet, à partir du moment où le patron est lancé, donc je rappelle la pochette Oran qui est là, elle est où dans mon effet garou-garou, elle est là, à partir du moment où le patron est lancé, elles peuvent communiquer, donc vous allez voir sur mon passé, sur le groupe, leur création, et moi, je prépare un article sur le blog pour vous présenter tout ce qu'elles ont fait, et je tiens à dire que certaines, en tout cas de l'équipe visuelle, sont venues mettre ici une attache à cartable, et c'est pas bel du tout, vous verrez, c'est très joli, hop, merci Annie d'avoir acheté le patron, vous me direz ce que vous en pensez, merci Sonia, j'espère que ça va vous plaire, bon alors, si Christelle, tu aimes bien Dodinette, tant mieux, parce que c'est mon petit surnom, alors je vais vous dire une anecdote rigolote, c'était tout au début, j'avais pas autant d'abonnés que derrière moi, peut-être j'avais 3000 abonnés, enfin voilà, j'étais ma petite page, en plus de mon congé parental, avec mon petit bébé, ma fille, qui avait 7-8 mois, voilà, et donc je vais chez le pédiatre avec ma fille, donc je m'assois dans la salle du pédiatre, et il y a une dame qui vient me voir, elle me dit, excusez-moi, est-ce que vous êtes Dodinette ? Et là, ça m'a fait très bizarre, parce qu'en fait, il n'y a que mon père qui m'appelle toujours comme ça, même si j'ai plus de 30 ans maintenant, voilà, et du coup, j'ai bloqué, j'ai dit, mais comment elle sait ? Et en fait, c'était quelqu'un qui me suivait, d'ailleurs, qui s'appelle Valérie, si elle est là, je lui fais un bisou, et qui habite dans le même secteur que moi, et voilà, c'était la première fois, et c'était vraiment rigolo. Voilà pour l'anecdote. Alors, Il est fun, ton tissu garou ? Ça va, Stryd ? Je ne t'avais pas vu. Oui, il est fun. Garou, garou. Alors, oui, j'arrive juste, peut-on accéder au patron sans coupon, bien entendu ? Sur boutique.dodinette.com, pas de problème, il est à moins 20% en ce moment, donc 3,28 euros, très exactement, TVA comprise. Donc, pas besoin d'acheter un kit, pas besoin d'acheter le coupon, c'est la sortie officielle, vous pouvez acheter le patron tout seul, si vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Voilà. Je crois que je vous ai raconté un peu toute ma vie. Enfin, je crois. Je ne sais pas s'il vous reste des questions. Et puis après, moi, je vais filer parce que le temps passe, et il va falloir que j'aille m'occuper de ma fille. Oui. Eulalie, alors, j'adore mon travail, vraiment. C'est posé un moment, la question, parce que moi, j'ai été professionnelle en crèche, je suis éducatrice de jeunes enfants, de formation, je travaillais 11 ans avec les tout-petits, les moins de 3 ans, et s'est posé la question, après mon congé parental, de qu'est-ce que je fais ? Je retourne en crèche, je ne retourne pas en crèche. Enfin, voilà, je me suis beaucoup posé des questions. Et en fait, un hasard de la vie a fait que, voilà, il m'est arrivé quelque chose de pas très cool. Et je me suis dit que la vie est courte. Et j'ai foncé. Voilà, j'ai foncé vers mon projet. Ça n'a pas été facile tous les jours. Pour vous dire une petite histoire, presque pendant 2 ans, dès que je gagnais quelque chose, je réinvestissais dans du matériel. Donc pendant 2 ans, je ne me suis pas payée. Heureusement, j'ai un super mari qui a un cœur en or, voilà. Et s'il n'avait pas été là, je l'aurais sûrement lâché. Mais voilà, il faut croire en vos rêves. Quand vous avez une petite idée, alors bien sûr, avec une sécurité, toujours, il faut faire attention à soi. Mais voilà, il faut croire en ses rêves et des fois s'y accrocher et ça peut vous mener loin. D'ailleurs, je vois que le compteur de likes, d'abonnés monte. Donc si vous suivez ce like et que vous n'êtes pas abonné à ma page, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et vous verrez en direct le compteur fait cling, c'est que vous êtes arrivés parmi nous. Donc bienvenue. Alors Béat, si tu ne trouves pas le kit sur la boutique, boutique.daudinet.com, en haut, il y a une catégorie kit et il doit se trouver soit dans sac, soit dans accessoire. Sinon, si tu ne trouves pas, tu peux passer par la page d'accueil, tu cliques sur le patron et dans le déroulé, il y a marqué, il y a aussi des kits ici et il faut cliquer et tu arrives directement dessus. Alors, non, 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 Yveline, non, le patron n'était pas compris, ça on l'avait bien dit dans le coupon Orana parce que voilà, certains ont acheté le coupon Orana qui est là, d'accord, en précommande donc il est arrivé chez eux maintenant et donc, non, le patron n'était pas compris, Yveline, pourquoi ? Parce qu'en fait, Orana est en micro-entreprise donc en micro-entreprise, je ne sais pas si tu sais, mais tu ne peux pas déduire tes charges donc on n'a pas fait un prix global parce que si jamais Orana encaissait son coupon plus mon patron, elle payait beaucoup de charges dont des charges sur mon patron donc on a choisi de scinder en deux, de faire le patron d'un côté et le coupon de l'autre pour ne pas qu'elle paye trop de charges parce qu'on ne savait pas combien de coupons seraient commandés. Hop ! Je vois que Claire, elle commande tout. Oui, alors, cet autocollant pour répondre à votre question, il est offert pour toute commande d'articles livrables, d'accord ? Donc, si vous commandez un coupon, ce que vous voulez sur la boutique, dès qu'il y a un colis, une expédition, il est offert dedans. Il y a eu un petit couac tout au début, donc il y a une ou deux personnes avec leur licence qui ne l'ont pas reçu mais normalement, ça s'est régularisé parce que la personne qui a fait les colis n'a pas pensé à la mettre dedans mais là, on s'est bien rattrapé et tout va bien. Donc voilà, cet autocollant, je vous le montre, il est sur ma machine, je vais vous montrer ma machine. Je ne l'ai pas branché, voilà, c'est comme ça. Donc, vous êtes toujours à l'envers, donc c'est normal de voir à l'envers. Je vais faire mes muscles, voilà, il est là. Alors, je ne sais pas s'il est très net, d'audinette et de type bricole, couturier, couturière, solidaire, voilà, coudre ses données, c'est le logo du challenge actuellement en cours. Hop ! Et je profite aussi de ce live pour vous dire que la semaine prochaine, merci Martine, la semaine prochaine, mardi prochain, très évidemment, très exactement, d'ailleurs, j'ai un peu la pression, j'espère que, je pense que la veille, je ne vais peut-être pas trop dormir, il y a un live, une soirée spéciale dédiée au challenge coudre ses données, oui Claire, il reste plein d'autocollants, rassure-toi, j'en avais 2500, donc il ne m'en reste, t'inquiète pas, il y a une soirée spéciale coudre ses données qui est organisée chez Artesane, donc Artesane, c'est une école de loisirs créatifs en ligne, je pense que vous connaissez, qui m'a invitée dans ses studios d'enregistrement, c'est pour ça que j'ai un peu la pétoche, parce que là, j'ai mon téléphone, je me vois, je vois ce que vous dites, mais là, il va y avoir des caméras, tout ça, et donc c'est une soirée dédiée au challenge coudre ses données, donc je serai en direct, c'est mardi soir à 21h, merci Valérie, c'est très bien, si ça te plaît, donc si vous voulez suivre ce live, vous allez dans les événements sur ma page, vous allez voir live Artesane, vous cliquez sur ça m'intéresse, comme ça vous aurez les informations ou sur la page Facebook d'Artesane directement, merci Myriam pour tes étoiles, il n'y aura pas que moi sur ce studio, il y aura aussi Aline de la Ligue contre le cancer du comité de la Seine-Saint-Denis, on a prévu de tout vous expliquer sur le challenge, de vous expliquer comment il a été enorganisé, d'où nous est venue cette idée, comment ça se passe, comment ça se passe dans le comité, dans tous les comités de France, parce qu'il y en a 103, d'ailleurs c'est la Seine-Saint-Denis, le comité qui gère tous les autres comités, qui les regardent, qui relaient leur story, qui répondent aux questions quand il y a des questions sur les comités, on vous dira peut-être où il y a moins une pochette, parce que vous m'avez demandé ça plusieurs fois, donc voilà, donc c'est mardi soir, et je vais coudre en live chez Artesan, le projet de la pochette range masque, alors où sont mes pochettes, je vous les remontre, hop, d'ailleurs il faut que je les envoie, mais j'en profiterai, je pense que je les donnerai à la Ligue de la Seine-Saint-Denis quand je vais les voir, mardi soir, donc voilà, la pochette range masque, donc je vais en coudre une en direct dans des tissus Eco-Design, il y aura aussi une surprise, pensez à regarder, donc si vous avez envie d'être avec nous pour cette soirée spéciale, rejoignez-nous avec plaisir, on sera ravis de passer ce temps avec vous, et quand, je suis contente Elodie, que tu aies reçu ton cadeau, et quand vous poserez des questions directes, vous pouvez en poser, on nous les lira, donc on vous répondra aussi en direct, et c'est animé par la fournatrice d'Artesan, donc ça va être vraiment chouette, donc c'est mardi soir, et c'est 21h, donc on fait la soirée, on couche ses enfants, et après, petite soirée, couture papote, tous ensemble, solidaires, c'est mardi soir, à 21h, alors, pour le challenge, est-ce qu'il faut faire un coupon de participation pour la pochette range masque ? Oui, si tu veux, si tu envoies ta créa et que tu as envie de participer au tirage au sort, il faut en mettre un dedans, vous pouvez aussi envoyer des créas sans ticket, vous faites comme vous voulez, merci Laurence, à Nathalie, je suis ravie que tu sois là, hop, et donc je suis très contente d'être invitée chez Artesan, du coup j'ai un peu, voilà, et pour être sûre que tout va bien avec le Covid, nous allons faire un petit test PCR lundi, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc voilà, que ferait-on, que ne ferait-on pas pour être avec vous, ça c'est sûr, et j'ai aussi un live de prévu en début de semaine prochaine, sur la page de cricket, normalement, donc vous me retrouverez aussi pour un customisation, Isabelle, elle est à fond, elle a commandé son patron, elle l'a imprimé, d'ailleurs elle l'a déjà cousu pendant ce live, non je rigole, dis donc, bah merci beaucoup, merci beaucoup pour vos patrons, vos achats, merci Sandrine pour les étoiles, dis donc, je suis ravie que ça vous plaise, toujours moi en sortie de patron, je doute un peu, donc merci, ça me fait chaud au cœur, ah Dominique, je suis ravie de savoir que tu seras là pour la soirée artesane, on verra, mamie et l'ami, on verra, si je serai parfaite, on verra, donc Estelle aussi, live mardi, je vous donne tout rendez-vous et tous, on parlera de choses et d'autres, du challenge en l'occurrence, si vous avez des questions, préparez-les, on vous répondra en direct, j'ai vraiment hâte, et en plus, je vais rencontrer Aline de la Ligue de la Seine-Saint-Denis, que je n'ai jamais vue, on échange beaucoup par téléphone, par Messenger, tout ça sur l'organisation, mais je ne l'ai pas vue en vrai, donc c'est l'occasion, ça me fait hyper plaisir, on voit là, merci Ludivine, c'est adorable, hop, merci beaucoup Isabelle, vous êtes adorables, merci pour tous vos petits messages, parce que quand je passe des journées comme ça, en fait je travaille depuis 6h du matin, sur la sortie du patron, ça me fait du bien de lire tout ça, vous êtes vraiment adorable, sabine rendez-vous mardi, Christelle tu seras là, cool, parfait Brigitte, ah oui, et alors, si vous ne savez pas quoi faire comme pochette, je vous le dis, après je vais vous laisser, parce que voilà, la vie de maman va reprendre son cours, si vous hésitez sur quoi faire comme pochette, pensez aussi à faire des pochettes coloris neutres, coloris hommes, d'accord, parce qu'on nous a rappelé en fait, dans notre préparation au live d'artisan, il y a aussi beaucoup d'hommes, malheureusement qui sont atteints par le cancer, et donc du coup, s'ils peuvent avoir des pochettes un peu mecs, masculines, ce serait bien aussi, ça leur fera plaisir, c'est sûr, Manu, il faut aller en bas à droite pour envoyer des étoiles, mais voilà, je ne peux pas te dire comment ça marche, parce que je n'ai pas l'interface de mon côté, sinon, autre question, comment vont être distribués les pochettes, donc chaque comité va s'organiser, mais en tout cas, au comité de la Seine Saint-Denis, ils ont prévu en fait de faire venir les gens, et ils pourront choisir leurs pochettes, coup de coeur, donc je pense que ça vous fera plaisir, de savoir que votre pochette, elle sera choisie d'amour, par la personne qui va la récupérer, donc ça, je trouve ça drôlement chouette, et ce qu'on disait, on imagine déjà les enfants, quand ils vont voir vos créas, enfin voilà, ça va être vraiment un beau moment, et je pense que c'est ce qui nous fait toutes et tous, coudre autant de choses, parce que, voilà, on imagine la personne qui va la recevoir, et ça fait chaud au coeur aussi, parce que oui, c'est un challenge, oui, il y a des cadeaux à gagner, mais le but ultime, c'est vraiment d'apporter du soutien aux personnes malades, donc voilà, je vous remercie infiniment, je vois encore passer beaucoup de pochettes, d'ailleurs, il faudrait que je les récupère certaines, et je vous les posterai, dans les jours à venir, merci Patricia d'en avoir fait pour homme, c'est chouette, pour vous montrer un peu ce que j'ai vu sur le groupe, oui Fanny, c'est chouette, ces personnes peuvent choisir, après encore une fois, chaque comité s'organise, vous verrez, on en parlera à la soirée ligue, vous pourrez poser vos questions, et Aline, elle vous répondra en toute sincérité, sur tout ce qui est organisé, il y a beaucoup de choses de prévues, voilà, en tout cas, je vous remercie pour ce temps, et je vous remercie d'avoir fait grimper le compteur d'abonnés, qui monte, qui monte, donc voilà, j'attends bientôt 190 000 abonnés, que voulez-vous faire pour 200 000 ? Parce que, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que souvent, les gros chiffres, je fais quelque chose, donc dites-moi, si vous avez une envie particulière, qu'est-ce que vous aimeriez gagner, qu'est-ce que vous aimeriez faire, est-ce qu'on peut organiser quelque chose, alors, en virtuel, mais, voilà, dites-moi, si vous avez des idées, je suis preneuse, parce que j'ai envie de vous faire plaisir, on a encore un peu de temps, vous voyez, on n'y est pas tout de suite, mais, on ne sait jamais, il faut préparer en avance. Merci, Tiffaine. Donc, faire la fête, moi, si Véro, j'aimerais faire la fête, mais si on le fait comme ça, je pense que je vais être toute seule à danser, je ne le ressens en plus pas très bien, donc, il va falloir trouver une autre idée. dans un monde sans Covid, idéalement, j'aurais beaucoup aimé passer du temps avec vous, il va falloir attendre encore un peu, malheureusement, peut-être à la rentrée, si les conditions sanitaires le permettent, je essayerai de reprendre un petit peu de salon pour vous voir, j'aimerais beaucoup, après, je ne vais pas mettre du destin, donc, malheureusement, on attend un peu de voir ce qui va se passer. Daniel, bravo pour tes pochettes, j'ai vu plein de pochettes arriver, les comités de la Ligue, ils relaient, donc, si vous suivez ma story Instagram, ou Facebook, mais surtout sur Instagram, les comités, quand ils reçoivent des lots de pochettes, ils mettent des photos, et ils me taguent, donc, moi, je reposte tout en story, donc, si vous voulez voir un peu ce qui se passe dans les comités, l'envers du décor, suivez ma page Instagram, et suivez les stories, et vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de pochettes reçues, c'est juste énorme, donc, merci, merci, infiniment. Une rencontre avec toi pour les 200 000, mais moi aussi, j'aimerais bien. Ah, ça c'est chouette, c'est du positif, Christina, qui dit, dans un monde sans Covid, je n'aurais pas eu l'occasion de te découvrir, c'est vrai, sans doute, parce qu'il y aurait eu moins d'engouement pour la couture, tout ça, donc, bon, voilà, il faut voir le positif, toujours, il faut toujours voir le positif, moi, je passe mon temps à dire, l'important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait, tout le monde a des problèmes ou des coups durs, ça c'est vrai, le Covid en est un gros, très gros, l'important, c'est ce qu'on en fait, voilà, ce qu'on en fait, on en fait un challenge magnifique pour soutenir les personnes malades, ce qu'on en fait, on en a fait du live, on a cousu ensemble la trousse candy, on fait des projets, enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses, et, heureusement, il y a du positif, heureusement, c'est vrai, merci le Covid pour ça, au moins pour ça, pour le reste, on s'en passerait, ça ira, mais au moins pour ça, oui, voilà, bon, je vais devoir vous laisser, parce que le devoir m'appelle, il va falloir que je m'active, savoir qu'est-ce que je vais faire à manger, bien sûr, je ne sais pas encore, donc il va falloir que j'y aille, non, je ne vais pas pleurer, Patricia, je suis juste fatiguée, un challenge pour une autre asso, pour les 200 000, Angélique, j'ai peur que ce soit dur, parce que c'est bientôt, et honnêtement, le temps de travail sur ce challenge est énorme, énorme, d'ailleurs, je suis contactée par pas mal d'associations, qui disaient, moi et moi, je pense que ce projet va rester, pour l'instant, le seul, le temps de reprendre des vitamines, de fou, voilà, faire une petite pause, mais, on fera quelque chose pour les 200 000, on va réfléchir, vraiment, je vais, je pense, vous ouvrir une boîte à idées, vous pourrez me poster, en commentaire, ce que vous voulez, et je réfléchirai, à ce que je peux faire, pour vous faire plaisir, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie, pour l'accueil, que vous avez fait, à Orane, qui est là, version Garou, et version, celle-ci, j'espère que ce modèle, vous plaira, n'hésitez pas, si vous posez ce modèle, à poster votre réalisation, sur le groupe d'entraide, son nom, c'est Les Cousettes d'Odinette Addict, Claire, je suis contente, de t'avoir fait découvrir la couture, ou sur Instagram, si vous me suivez, vous m'identifiez, avec le, arrobase, Happy D'Odinette, et je serai ravie, de découvrir vos réalisations, je vous souhaite, une très bonne soirée, je vous dis, à bientôt, j'avais dit, que j'allais pas durer longtemps, j'ai encore dépassé, 1h10, le temps avec vous, passe tellement vite, c'est fou, voilà, je vous remercie, en tout cas, pour tous vos petits messages, pour tout ce que vous faites en ce moment, c'est juste exceptionnel, et je vous dis, rendez-vous pour un prochain live, mardi, chère Tézanne, voilà, mardi soir, entre temps, vous allez voir passer des choses, parce qu'il y a des projets en cours, dans les tuyaux, donc un tuto technique, demain, ou après-demain, on va voir, et je prépare un projet, avec un très très beau partenaire, qui m'a choisi, pour faire quelque chose, vous verrez, la sortie de la semaine prochaine, j'espère aussi être à la hauteur, enfin, bref, on verra, la nuit porte conseil, je vous souhaite une bonne soirée, et puis, je vous dis, à très vite sur les réseaux, et merci pour Orane, merci, bien évidemment, allez, à bientôt les cousettes, j'espère qu'on aura d'autres occasions, de papoter, parce que vraiment, ces temps sont très riches pour moi, à bientôt.